Générique Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Monaco Info dans votre 19h et voici les titres de l'actualité. La tour des apparences a été présentée ce mardi à l'occasion de la Fashion Week de Monaco. Ce projet a pour but de sensibiliser aux violences faites aux femmes. La directrice générale de l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales Valérie Campora nous en dira plus. Et vous pourrez également découvrir l'histoire de certaines de ces femmes qui ont vécu la violence dans l'un de nos reportages. Mercredi, la Roca Team va démarrer sa série de play-offs face au Fenerbahce. Nous irons prendre la température auprès du coach et des joueurs dans un instant. Et puis nous vous parlerons de football avec l'AS Monaco FC qui va affronter l'île demain soir à 21h pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre capitale pour conserver la deuxième place du classement. Nous nous rendrons dans ce journal aux conférences de presse d'avant match. Nous vous proposerons une belle idée de sortie pendant les vacances scolaires pour finir avec l'exposition Lascaux à Monaco. L'occasion de redécouvrir l'histoire de cette grotte vieille de 21 000 ans. Notre invité sera le directeur du musée d'anthropologie préhistorique Héléna Rossoni-Notère. Vous l'avez peut-être aperçu au port Hercule. Depuis ce samedi, un navire militaire de la marine française est en escale en principauté. Pégase est un chasseur de mines qui est venu se ravitailler mais aussi célébrer l'amitié franco-monégasque. Le prince Albert a d'ailleurs tenu à rencontrer hier l'équipage. Il en a profité pour visiter également le bateau. Le navire a quitté la principauté ce mardi et il devrait rester pour une durée d'un mois dans les eaux méditerranéennes. Dénoncer les violences faites aux femmes, c'est l'ambition de la Tour des Apparences, initiée par l'Association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Sa directrice générale Valérie Campora est présente sur Monaco. Info pour nous dévoiler le message lourd de sens de ce projet. Bonsoir. Bonsoir Julia. Quel est le message de la Tour des Apparences que vous désirez faire passer aujourd'hui ? On a eu la chance de pouvoir avoir ce partenariat avec la Fashion Week qui à l'occasion des différents défilés nous ont parlé du fait de vouloir faire un partenariat pour parler de la violence faite aux femmes. On a longtemps cherché comment on allait faire. C'est vrai que la Fashion Week avait, il y a quelques années, été en contact avec les Wall of Dolls, qui est une association italienne, le mur des poupées. Alors c'est une association qui met des grilles sur des murs à Milan ou à Rome. Et chacun vient y pendre, excusez-moi le terme pour la violence faite aux femmes, mais malheureusement c'est exactement ça, y pendre une poupée. Alors ça peut être une poupée de chiffon, une poupée de cire, enfin bref. N'importe quelle poupée, ça représente des femmes décédées ou gravement violentées en Italie. À la base, le projet aurait pu être celui-là, mais finalement on a préféré faire la Tour des Apparences. Vous donnez ainsi la parole aux victimes à travers 17 poupées Barbie qui portent toutes sur elles les stigmates de la violence, c'est bien ça ? C'est ça. Et chacune a son histoire, chacune a son créateur. Et d'ailleurs il y a un QR code qui est installé sur la Tour des Apparences qui permet d'aller sur une page internet et de comprendre mieux l'histoire de ces différentes poupées. Et c'était important de voir comment chacun voit la violence. Puisque vous verrez que sur ce mur il y a des poupées très abîmées et d'autres beaucoup moins. Mais ça permet de savoir comment ça se passe exactement et comment chacun voit sa violence. Et parmi toutes ces poupées, ces 17 poupées, l'une d'entre elles a été réalisée par une jeune fille, pouvez-vous nous en dire plus ? C'est notre plus jeune créatrice, elle a 10 ans, elle est passée au bureau pour un petit souci, elle a vu nos Barbies et la première chose qu'elle nous a dit c'est moi aussi je veux en faire une. Elle nous a ramené la Barbie sous 24 heures, les cheveux avaient été décolorés, le maquillage était outrancier et surtout la Barbie avait une poitrine très opulente et un fessier très rebondi. Et la petite Sophie nous a dit voilà, aujourd'hui quand on regarde la télé, quand on regarde les réseaux sociaux, voilà comment apparaissent les femmes. Et si on n'est pas comme ça, on nous dit qu'on est moche. Donc je pense que c'est très très révélateur aujourd'hui, malheureusement, de l'image qui est donnée de la femme sur les petits écrans et les grands écrans. Et pourquoi avoir choisi de s'exprimer au travers de cette poupée bien connue de tous et dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, notamment avec le film Barbie ? Je crois que quelle est la meilleure poupée qui représente les femmes depuis 65 ans ? Cette marque fête ses 65 ans cette année et c'est vrai que je crois que toutes les petites filles du monde ont eu une petite Barbie à un moment ou à un autre, on l'habillait, on l'a déshabillée. Et c'est vrai que c'est une fashion victime, si j'ose dire. Donc elle était très représentative de la Fashion Week, mais aussi très représentative des apparences puisque cette poupée semble aller toujours bien. Vous êtes directrice de l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales, on le rappelle, qui aide tout le monde et ce tout au long de l'année. Parlez-nous du travail justement que vous faites au quotidien. La VIP a 10 ans cette année, c'est l'aide aux victimes d'infractions pénales, c'est-à-dire qu'on accompagne toutes les personnes qui ont pu être victimes à un moment ou à un autre d'une infraction ayant lieu sur la principauté de Monaco. On les accompagne psychologiquement, juridiquement, dans un domaine administratif. On est en lien avec de nombreuses entités en principauté de Monaco qui nous permettent de pouvoir aider la victime pratiquement de A à Z et ce, de manière très rapide. On a cette chance que dans notre pays, on peut agir très rapidement et ce, à tous les niveaux. Merci à vous Valérie Campora. Merci Julia, à bientôt. Et une conférence de presse est tenue ce mardi pour présenter justement cette tour des apparences. Elle est le témoin des violences faites aux femmes, déformées, déshabillées ou peintes. Chaque poupée représente l'histoire d'une personne. Une façon de rendre visible au grand jour des actes parfois passés sous silence. Émilie Terrasson et Camille Caloni sont allées à la rencontre de ces femmes. Reportage. Un message lourd de sens. Au cœur de la Monte Carlo Fashion Week, donner la parole aux femmes victimes de violences est une priorité pour l'association Avip. Sur la tour des apparences qu'ils ont créées, il y a deux faces. La première représente 18 poupées pour la vie de 18 femmes avant d'être victimes. Sur la seconde, il n'y en a que 17. La poupée qui représente Mara n'est plus là. Le banc rouge, symbole des féminicides en Italie, l'a remplacé. Ma soeur a été assassinée par un homme qui voulait forcément l'aimer. Elle avait décidé de quitter ce monsieur avec lequel elle avait commencé une petite histoire. Après, elle s'est rendue compte que ce n'était pas un homme juste pour elle. Lui, il a attendu hors de son travail, de ma soeur. Et il a décidé en fait de mettre fin à sa vie. Et avec un bâton, il l'a assassinée. Qu'elles soient physiques, morales, sexuelles ou verbales, les différentes formes de violences que subissent les femmes sont représentées. Celles-ci parlent des violences dans le monde de la prostitution. Et celle-là, du besoin d'avoir une main tendue. Parmi ces abus, il y a aussi ceux présents dans le monde de la mode. Donc, pour moi, c'était plus conformant à des standards de beauté non-réalistes. Vous savez, c'est pensé de votre poids, même votre âge. C'est senti d'être une femme, et de développer une figure de femme. Donc, c'était un défi, c'était un défi, c'était un défi, c'était un défi. Pour les deux prochains jours, la tour des apparences sera visible au Fermont Hôtel. Sur sa tranche, un flash code renvoie vers les différentes histoires de ces femmes. Nous ouvrons une page de sport pour poursuivre ce journal et nous commençons par du tennis. Valentin Vacherot s'est incliné 6-4, 6-2 face à l'américain Kovacevic à l'occasion du deuxième tour des qualifications du tournoi de Madrid. Le monégasque ne rejoindra donc pas le tableau principal de ce Masters 1000. Les choses sérieuses commencent pour la Roca Team en Euroleague. Ce mercredi soir, Monaco recevra Fenerbahce à l'occasion du match 1 de la série de quart de finale face aux Turcs. Je vous propose d'écouter tout de suite le coach Sacha Obradovich, Eli Okobo et John Brown à la veille de cette rencontre capitale. Ils sont au micro de Frédéric Elion. Il va falloir faire le taf à la maison. Prendre ce match 1, c'est hyper important. Et derrière, s'ajuster en fonction, mais c'est vrai que les deux matchs à domicile sont vraiment la clé, je pense, pour la série. Vous ne savez jamais si c'est une motivation extra, bonne ou mal. Vous devez, dans ce cas, en premier, garder la préparation physique. Mais si ce n'est pas connecté au mental, si vous allez à un match random dans ces matchs, ça peut être difficile ou dangereux, surtout quand vous avez des vêtements de la courte. À part, les gens veulent faire trop, ou pas de l'équipeur, ou pas de l'équipeur. On travaille toute la saison, je pense que dans deux parties, on est très bon. On doit jouer très fort, toutes les statistiques, les précédents, les joueurs, tout ça va à la fenêtre. C'est un autre mot. 5 matchs, ça va nous aider à comprendre l'adversité et qui nous sommes. Nous devons juste sortir et être préparés. C'est pourquoi nous pratons très fort et faire les petites choses en film. Pour que nous devons être préparés et faire ce que nous devons faire. On donner un match à l'un ou l'autre, surtout dans le premier match, c'est difficile. On a travaillé toute la saison pour en arriver là. Il faut que les jambes soient fraîches, même si on est fatigué ou quoi. C'est dans la tête et on a un objectif, c'est un titre. Coup d'envoi de ce match demain à 19h à la salle Gaston Médecin. Et je vous informe que vous pouvez désormais réserver vos places directement sur la billetterie en ligne du club. En plus de pouvoir les prendre au guichet du stade. C'est aussi, c'est vrai, une grosse semaine pour la SMFC avec deux matchs. Le premier contre Lille ce mercredi soir à 21h. Et le deuxième face à Lyon ce dimanche 28 avril à 19h. Après une belle et précieuse victoire le week-end dernier face à Brest. Les footballeurs monégasques veulent obligatoirement s'imposer face au LOSC. Un succès permettrait de les conforter à la deuxième place du classement général, synonyme de Ligue des champions. À 18h, l'entraîneur Etilo Kerrer, l'un des défenseurs, ont d'ailleurs bien conscience de l'importance de ce match. Nous les écoutons. Cette semaine, elle est décisive. Déjà, on a fait le premier pas à Brest avec un bon résultat. Et oui, bien sûr, Lille demain, c'est peut-être le match le plus décisif avec Brest dans cette semaine. Mais nous, on est conscients bien sûr de la situation du tableau. Mais notre focus est sur nous, sur notre boulot et sur ce qu'on veut produire, sur ce qu'on veut faire sur le terrain. Pour moi, c'est un grand, grand plan. Nous avons parlé à l'intérieur des seasons de suite, nous voulions revenir pour la concurrence international et notre grand plan est de qualifier pour la Ligue du match. Nous n'avons pas trop loin, mais j'ai toujours essayé de construire des grands goûts. Le grand goût est toujours le champion de France, mais il n'est pas très facile de réussir. Mais au final, nous combattons pour le deuxième place, nous combattons pour le troisième place. Nous pouvons faire ça, quand nous continuons nos résultats et notre football, nous pouvons finir la saison dans le deuxième place. Mais aussi, c'est dangereux. Quand nous gagnons demain, la saison n'est pas finie. Quand nous jouons un draw, la saison n'est pas finie. Et quand nous perdons ce jeu, la saison n'est pas finie. Nous pouvons faire un grand step demain, un bon step, mais pas plus. C'est un bout d'histoire française qui vient de s'installer au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Celle de la découverte en septembre 1940 d'une grotte préhistorique dans un village de Dordogne. La grotte de Lascaux est désormais visible en principauté grâce à la réalité virtuelle. Une belle idée de sortie en famille durant cette période de vacances scolaires. Pour nous en dire plus, le directeur du musée, Héléna Rossoni-Notère, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. L'exposition est ouverte depuis ce vendredi 19 avril et remporte d'ores et déjà, je crois, un grand succès. Dites-nous en plus. Tout à fait. Dès le premier tour d'ouverture, on a eu énormément de personnes. Et moi, le premier conseil que je vais donner, justement, si on veut visiter avec encore plus de tranquillité et d'immersion, c'est de réserver. Comme ça, nos guides sont à votre disposition et vous découvrirez vraiment dans les moindres détails cette magnifique exposition. Pour connaître un petit peu la genèse du projet, pourquoi avoir voulu faire venir la Dordogne à Monaco avec cette exposition ? Alors, au-delà de l'équipe du musée d'anthropologie, bien sûr, des préhistoriens et des amoureux de la préhistoire, c'est notre prince souverain, le prince Albert II qui s'est rendu en Dordogne, qui est tombé amoureux de cette magnifique exposition, qui a fait le tour du monde entier, plusieurs, je crois, 18 pays à présent, et qui a insufflé cette idée de l'amener en principauté. Et donc, c'est l'exposition de Lascaux à Monaco, parce que vous découvrirez qu'il y a bien sûr la petite touche monégasque avec des spécificités auxquelles mon équipe et moi-même ont tenu. Un mot d'histoire, même si tout le monde connaît les grottes de Lascaux, pouvez-vous nous rappeler les circonstances de leur découverte et ce que cela signifiait à l'époque pour l'humanité ? Alors, Lascaux, c'est une grotte qui se trouve à Montignac, qui a été découverte fortuitement, par hasard, par quatre adolescents et leurs chiens qui étaient en promenade. Et c'est une magnifique grotte ornée des gravures et des peintures d'il y a 21 000 ans. Donc, on est dans la culture du Magdalénien. Ce sont des hommes et des femmes de Cro-Magnon, homo sapiens comme nous. Et c'est une référence dans la préhistoire du monde entier. C'est la chapelle Sixtine de la préhistoire. Donc, vous imaginez ô combien c'est un honneur et une opportunité pour le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco de pouvoir accueillir cette scénographie, la visite virtuelle de la grotte, mais également des pièces originales grâce à nos deux partenaires scientifiques. Alors, justement, on va en parler avec plus de précision. L'exposition propose une vraie immersion dans les grottes grâce à une reconstitution virtuelle des lieux. Que pensent les visiteurs de cette expérience ? Voilà, c'est tout de même particulier. On se retrouve en quelque sorte dans les grottes de Lascaux. Tout à fait. C'est pour ça que peu importe l'âge, la nationalité, en fait, tout le monde est ébloui par cette immersion virtuelle. C'est l'intégralité de la grotte qui est présentée. On est à l'intérieur. J'en raconte pas plus parce que vous verrez qu'on est en pleine interaction. Et puis aussi, on a la chance d'avoir à Monaco, c'est une magnifique occasion, des outils et des colorants qui ont été découverts dans cette grotte grâce au Musée national de préhistoire et à l'Institut de paléontologie humaine à Paris, qui ont autorisé ce prêt et cette sortie du territoire rien que pour Monaco. C'est très rare que ces pièces soient exposées. D'une part, c'est extrêmement rare qu'elles soient exposées en dehors du territoire de la France. Deuxièmement, qu'elles soient rassemblées en un même lieu pour une exposition. Troisièmement, il y a des pièces qui ne sont jamais sorties des réserves et les collections ont été réétudiées récemment. Donc, nous avons les résultats scientifiques extrêmement récents de l'utilisation, par exemple, de ces pièces et de ces artefacts. Alors évidemment, tout ce qu'on se dit depuis quelques minutes nous donne envie d'aller voir l'exposition. Lascaux, je crois que c'était aussi un rêve d'enfance pour vous. Oui, tout préhistorien, tout amoureux de la préhistoire et de l'archéologie connaît le mot Lascaux évidemment et l'apprend à l'université en cours. Moi, j'avais fait une formation, un stage quand j'étais jeune lors de mon doctorat en Dordogne et j'avais visité les musées, vu les sites parce que bien sûr, Lascaux n'est pas visitable. Et donc, voilà, l'avoir cette exposition mise en œuvre et montée en principauté et dans le musée fondé par le prince Albert Ier, c'est vraiment un rêve qui se réalise pour tout passionné, je pense. Merci à vous, Elena Rossoni-Notère, d'avoir été présente sur Monaco Info pour nous parler de l'exposition Lascaux qui est en ce moment même au musée d'anthropologie préhistorique. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que l'exposition est ouverte tous les jours de 9h à 18h. Le tarif est de 7 euros par personne, mais l'entrée est gratuite pour les moins de 10 ans, profitez-en. Une nouvelle maison d'édition 100% féminine en anglais et made in Monaco s'installe en principauté. Nommée Carob Tree Publishing, elle ouvrait aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale du livre. Son objectif, mettre en lumière les femmes dans le domaine automobile dans un livre qui devrait sortir en janvier prochain. Je vous propose d'écouter ses créatrices au micro d'Émilie Thérasson. Il y a peut-être un an que j'étais avec mes amis, on a parlé de Monaco et du sport automobile. C'était génial. Et j'ai posé la question, si est-ce qu'on peut créer un livre qui est une histoire de femmes à Monaco dans le sport automobile. Et on fait le but non lucratif, on donne tout pour les jeunes filles qui vont agrandir dans ce sport. Le pilotage qui fait l'ingénieur, n'importe. Pour nous, c'était hyper important de donner aux communautés. Donc, avec cette idée, on a créé une Publishing House, une maison d'édition Carob Tree Publishing, pour ce livre « A Hundred Years of Women in Monaco in Motorsport », 100 ans. On compte sortir le livre en janvier 2025. Le but, c'est de créer un écosystème à Monaco et travailler avec tous les gens ici de Monaco qui connaissent le sujet de la femme en automobile. On compte travailler avec l'Automobile Club de Monaco. On compte travailler avec la collection de voitures de Prince. Et on compte travailler avec les écrivains, les artistes, les imprimeurs. Tout sera un produit qui est « Made in Monaco ». Et si vous voulez suivre leur aventure, elles sont présentes sur les réseaux sociaux sous le nom de Carob Tree Publishing. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, ce mardi 23 avril est la journée mondiale du livre, l'occasion de mettre à l'honneur cet objet incontournable de nos bibliothèques et étagères. Ils nous permettent de nous informer, de nous divertir, mais aussi de voyager. Annaëlle Marques et Camille Caloni sont parties à votre rencontre pour découvrir les ouvrages qui vous ont le plus marqués. « Verity » de Colline Ouvert. « Les Hirondelles de Kaboul », c'est un livre qui se passe en Afghanistan. On voit bien, pendant le règne des talibans, on voit les femmes qui sont persécutées. « Livre préféré » ? « Celui qui vous a le plus marqué ? » « Harry Potter, les Harry Potter, la série Harry Potter, voilà. Rien d'exceptionnel, mais voilà. » « Peut-être Louis Braille, l'enfant… Attendez, je sais plus, mais c'était Louis Braille, l'histoire de Louis Braille, c'était du coup celui qui a écrit le Braille, celui qui a inventé le Braille. » « Mon livre préféré ? » « Les Misérables. » « Lui qui m'a le plus marqué, je crois « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il y a une intensité romanesque vraiment très forte. » « C'est un livre qu'une fois qu'on l'a pris, comme ça on a du mal à s'en passer. » Ce mardi matin, la messe de la Saint-Georges s'est tenue en l'église sainte des votes. Le ministre d'État Pierre D'Arthoud et les autorités monégasques étaient présents pour célébrer le saint patron des policiers monégasques. Depuis le 23 avril 1997, année de célébration des 700 ans de la dynastie des Grimaldi, la sûreté publique a été placée sous la protection de Saint-Georges. Elle répond à la devise « Loyauté, vigilance et courage ». Je vous informe d'ailleurs que nous aurons le plaisir de recevoir demain dans ce journal Richard Marangoni, le contrôleur général en charge de la direction de la Sûreté publique. Un mot d'échec avant de refermer ce journal avec le championnat de France jeune qui s'est déroulé dans la ville d'Agent du 14 au 21 avril. La jeune monégasque Fiorina Berezovski a d'ailleurs remporté le titre de vice-championne de France cadette chez les U18 féminines. Elle apporte au cercle d'échec de Monte-Carlo un 8e titre individuel de vice-championne de France jeune dans l'attente peut-être, on l'espère, d'un 6e titre de champion de France. Nous retrouvons Alban Genjombre pour connaître vos prévisions météo de ce mercredi 24 avril. Bonsoir Alban. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Une météo plus douce est attendue demain en principauté. Pas de perturbations prévues du soleil et des températures en légère hausse entre 4 et 16 degrés. Profitez-en car ça risque de ne pas durer et un temps capricieux devrait vite faire son retour dans les jours à venir. Pour ce mercredi 24 avril, nous fêterons les fidèles. Je vous en parlais en ce début de journal. Le bâtiment de la marine nationale française, le Pégase, accosté au port Hercule ce samedi. Stéphane Dana, notre photographe, est allé immortaliser cette visite symbolique pour célébrer la coopération franco-monégasque en présence du prince Albert II. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain pour faire le plein d'actualités en principauté. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada